Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 à propos du DLC3, et plus précisément à propos des trophées. Alors je vais vous expliquer comment débloquer tous les trophées de ce DLC3, et je vais vous mettre en description une playlist où j'ai réuni tous les tutos que j'ai fait sur le DLC3, donc en zombie, uniquement en zombie, donc tout sera en description. Il y aura un lien vers une playlist où j'ai réuni tous les tutos, donc si jamais ça vous intéresse, il y a toutes les astuces et toutes les solutions dont je vais parler dans cette vidéo, dans la description, dans le lien de la playlist. Voilà, alors le premier trophée qui s'appelle la vague du siècle, qui a une rareté argent, détail dans le chemin tortueux, terminé sans vague, objectif. Donc là on affiche l'image, alors en fait vous voyez, là je suis à la vague 6, et je viens de finir tout simplement l'objectif, donc le défi de la vague 6, parce que si vous ne le savez pas, dans le chemin tortueux, dans le chapitre 1, 2 et 3, c'est uniquement dans les chapitres que ça se passe, les vagues objectifs, objectifs c'est ça, oui c'est ça, objectifs, ça se passe que dans les chapitres. Et en fait, quand vous allez lancer une partie, à la vague 3, à la vague 6 et à la vague 9, vous allez avoir un défi. Donc si vous allez jusqu'à la vague 9, et que vous réussissez le défi à la vague 9, et bien ça fera 9 manches objectifs. Et je pense même que la dixième est calculée si vous arrivez à fouillir, et que vous fassiez une victoire. Donc je pense que ça fera 10 vagues objectifs, donc si vous voulez débloquer ce trophée, il va falloir faire 10 fois la map que vous voulez. Que ce soit vous le fassiez secret, ou simplement la quête principale, vous n'êtes pas obligé de faire le secret. Vous pouvez faire 10 fois la quête principale pour débloquer le secret. Donc voilà, c'est un trophée assez rapide et assez facile à débloquer, vous allez juste à recommencer 10 fois le même secret si vous voulez, ou alors vous faites le 3 secrets 3 fois chacun, et voilà. Alors le deuxième trophée, c'est le trophée J'ai le pouvoir d'une rareté bronze. Alors dans les détails, il est marqué dans le chemin tortueux, assemblée l'épée de Barbaros. C'est tout simple, dans la description j'ai une playlist, où je mets un tuto pour récupérer tout simplement l'épée de Barbaros. Donc ça c'est tout simplement le réel secret du chapitre 3. Alors, je serai de retour pour Noël. Donc en bronze, détail, dans le chemin tortueux, échappez-vous de sous la glace. Donc de sous la glace, c'est tout simplement le chapitre 3. Vous faites la quête principale, vous vous enfouiez, donc vous partez du chapitre 3, donc vous arrivez au final à finir cette map. Donc la quête principale, pas le secret, juste la quête principale, et vous obtiendrez ce trophée. Donc rien de plus simple, de toute façon, la quête principale, j'ai un tuto aussi qui sera dans la playlist que j'ai mis en description. Alors, sur ingénierie d'une rareté bronze. Détail, dans le chemin tortueux, récupérez 25 pièces d'ingénierie. Alors ça, ça va être tout simplement de tuer le boss. Donc soit de tuer le boss de la map du chapitre 1, ou du chapitre 2, ou du chapitre 3. De toute façon, tout ce que je suis en train de vous dire, tout se fait dans les chapitres. Pas dans les, comment dire, dans les maps zombies hardcore, quoi. Enfin, les runs, c'est vraiment dans les chapitres, donc dans l'histoire, donc dans le secret. Donc dans le secret, donc dans les chapitres 1, 2, ou 3, à chaque fois, à la vague 9, non à la vague 10, excusez-moi, vous avez un boss. À chaque fois que vous allez niquer ce boss, il va vous donner une pièce d'ingénierie. Vous devez en trouver 25 pour compléter ce trophée. Alors ensuite, mal de mer. Donc dans ce, mal de mer, donc le trophée mal de mer, d'une rareté bronze. Détail, dans le chemin tortueux, échappez-vous de dans les profondeurs. Donc là, c'est pareil, vous devez finir le secret du chapitre 2 et vous évader du chapitre 2. Donc rien que la quête principale. Dès que vous avez fini la quête principale, il y a une zone d'extraction. Vous allez dans la zone d'extraction jusqu'à la fin du compte à rebours. Et puis après, vous évadez de la map et vous obtiendrez le trophée. Voilà. Alors ensuite, ce n'est que le début. D'une rareté bronze, détail, dans le chemin tortueux, échappez-vous de au cœur de la tempête. Donc c'est pareil, dans le chapitre 1, vous finissez la quête principale, pas le secret. Tout simplement la quête principale. Vous arrivez à fouillir la quête, à suivre, non, à rejoindre la zone d'extraction pour vous échapper de la map numéro 1 du chapitre 1. Et vous obtiendrez le secret. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, David contre Goliath. D'une rareté bronze, enfin dans le rang bronze. Détail, dans le chemin tortueux, triomphez seul le gardien. Donc c'est tout simple. Dans le chapitre 3, vous devez réussir à battre le Goliath, donc le boss qui arrivera à manche 10 en solo. Donc ce n'est pas très difficile. J'ai fait un tuto. J'ai réussi du premier coup à le tuer, le Goliath. Donc voilà, je pense que vous pouvez tous le faire. Équipez-vous du sap 9 mm et ce sera assez facile. De toute façon, j'ai aussi des tutos qui seront dans la playlist en description. N'hésitez surtout pas à aller voir cette playlist. Elle est full en tuto. Alors ensuite, le Umber Stalker. Alors obtenu un rang rare, bronze plutôt. Donc détail, dans le chemin tortueux, trouvez et tirez sur Close. Donc là, on va se passer sur mon jeu. Et je vais vous montrer comment faire apparaître Close. Alors tout simplement, vous choisissez le mode, le chemin tortueux. Donc voilà, quand vous avez choisi le mode, vous choisissez la map, le chapitre 3, sous la glace. Alors quand vous avez choisi ça, vous lancez la map. Alors quand vous arrivez dans la map, première chose que vous allez faire, c'est tout simplement faire des coups de pelle contre ce petit générateur. Donc 1, 2 et 3. Donc maintenant, vous allez passer la manche 1 pour arriver à la manche 2. Donc voilà, quand vous avez passé la manche 1, vous pouvez déjà vous mettre en trépas. Pendant toute la manche de la manche 2, vous allez pouvoir vous mettre en trépas si vous avez cassé le générateur à la manche 1. Donc si vous cassez le générateur à la manche 2, vous pourrez vous mettre en trépas à la manche 3, à la manche 5, à la manche 7. C'est toutes les deux manches. Donc voilà, alors quand vous êtes en mode trépas, le seul truc que vous devez faire, c'est d'avoir une arme bien sûr, et d'attendre d'être ralenti. A un moment, Klaus va apparaître et en fait, il va vous un peu vous paralyser. Comme si vous recevez une grenade flash qui vous paralyse et tout. Et à ce moment là, il va falloir vous tourner et essayer de le shooter. Dès que vous le verrez, vous le shooter. Donc je vais essayer de le faire apparaître, je ne sais pas si je vais y arriver. Si je n'y arrive pas, tant pis. Mais de toute façon, c'est comme je vous le dis. Vous voyagez dans la map, dès que votre mode trépas s'enlève, vous allez le récupérer, puis vous voyagez dans la map. Moi quand je l'ai eu, c'était au spawn, mais une fois il a apparu en plein middle. Donc je pense qu'il peut apparaître un peu n'importe où. Il faut juste voyager dans la map jusqu'à temps qu'il apparaisse. C'est un peu un coup de chance, c'est totalement aléatoire. Regardez là, j'ai eu un truc blanc, j'ai eu un truc blanc pour dire que mon trépas ne se finissait. Mais, si vous avez un truc blanc et que vous vous êtes ralentis, que le truc blanc dure un peu plus longtemps, ça veut dire que Clos est près de vous. En fait, voilà, tout simplement. Donc là, je vais tout simplement remettre mon trépas. Mais je ne sais pas si moi je peux le faire réapparaître, parce que je l'ai déjà fait apparaître une fois. Et j'ai déjà shooté une fois, donc je ne sais pas du tout si je peux le faire réapparaître. Peut-être qu'il faut quelqu'un qui ne l'a jamais fait apparaître, ou qui n'a pas le trophée pour que ça marche. Mais après, je ne sais pas. Alors, peut-être que ça, c'est une astuce supplémentaire. Mais essayez de bien allonger partout, partout où vous n'êtes pas passé, essayez de passer en mode trépas. Peut-être qu'il spawn si vous passez à un endroit spécial. Parce que peut-être, par exemple, on va dire qu'il est devant le pack à punch. Et pour le faire sortir dans cette partie, il faut vraiment aller devant le pack à punch pour le faire apparaître. Je ne sais pas du tout ce que je dis, c'est simplement une théorie. Mais voilà, essayez d'aller vraiment partout dans toute la map pour voir s'il n'apparaît pas plus facilement. Alors, si bien sûr, quelqu'un d'entre vous a une astuce pour le faire apparaître plus facilement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me ferait extrêmement plaisir aux personnes qui essaient justement de le faire apparaître. Donc, j'ai tourné 10 minutes pour essayer de le trouver. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai retrouvé le gameplay que j'ai enregistré justement. Ou regardez, là, je vais tourner au spawn pendant un petit moment. Et vous allez voir que je vais être ralenti. Et il y aura une espèce de spectre comme ça qui va se mettre devant moi. Et là, je vais comprendre directement que c'est close parce que j'avais déjà analysé les trophées auparavant. Donc, je sais qu'il fallait que je tire dessus. Donc, vous allez voir, c'est bientôt. Ah oui, Johnny est avec moi. Peut-être qu'il faut deux, je ne sais pas. Là, c'est bientôt. Regardez, bam ! Et là, il a apparu devant moi comme ça et j'ai tiré dessus, tout simplement. Peut-être qu'il faut être à deux. Vous avez vu, je suis à la manche d'eux. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui déclenche. Close, mais il a apparu comme ça. Moi, je trouve qu'il a apparu comme ça. Après, il a apparu à un autre endroit comme ça aussi. Donc, voilà. Ça, c'était pour le trophée. Si vous en savez plus, dites-le en commentaire. Alors, ensuite, le prochain trophée, c'est le chemin tortueux de la torture. Alors, d'une rareté argent. Et donc, un an d'un grand argent. Et détail, dans le chemin tortueux, échappez-vous de chaque carte sans utiliser de blitz. Alors, je vais vous afficher l'image. Cette image ne correspond pas du tout à ce trophée. Alors, il y a eu un problème dans les trophées. Il y a plusieurs personnes qui ont de bloquer ce trophée sans avoir fait réellement le défi. Donc, le défi, c'est quoi ? C'est tout simplement de faire dans tous les chapitres, de vous échapper. Donc, simplement faire la quête principale. On ne parle pas du secret. On parle juste de faire la quête principale sans utiliser aucun atout. Donc, pas de quick revive, pas de double coup, pas de courir vite, pas de rechargement rapide. Rien. Que dalle. Aucun atout. Alors, nous, on a réussi à le débloquer sans le vouloir. Tant mieux pour nous. Mais de toute façon, je vais quand même devoir le faire pour les défis des personnages. Donc, au final, ça ne m'avance pas. Par contre, pour le prochain trophée, et je pense que c'est à cause de ça. Dans le prochain trophée, c'est tout simplement dans le chemin tortueux, atteindre, atteigner le rang maximum du bureau. En fait, nous, on a atteint le niveau maximum du bureau. Donc, le niveau 50. Et à la place de se débloquer le trophée caché, masqué, on a débloqué le chemin tortueux de la torture. Donc, voilà. Je pense que les deux trophées sont glitchés. Peut-être que quand je ferai tous les trophées, tous les secrets, sans utiliser de blitz, et bien là, je débloquerai le trophée Elite Bat. Donc, je pense que c'est tout simplement une mauvaise, je ne sais pas moi, une programmation des trophées ou je ne sais pas. Il y a un gros glitch à propos de ça. Je ne serai pas à vous dire pourquoi, ni comment régler ce problème. Mais en tous les cas, voilà, c'est un gros problème parce que moi, je suis au niveau maximum. Mais si je ne peux pas débloquer ce trophée, je ne serai pas débloquer les 100% du trophée, du DLC 3. Donc, ce qui va me faire un peu chier. En plus, il me manque juste The Resistance pour faire des kills à la disqueuse. Voilà, 13 zombies en un seul tir à la scie. Voilà, ça, je le ferai quand j'aurai le temps, mais c'est assez easy. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était SoiCouloMike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz